Bonjour madame, excusez-moi, vous n'auriez pas de 10-20 centimes pour mon sapin de Noël ? Merci beaucoup. Excusez-moi monsieur, vous n'auriez pas de 10-20 centimes pour mon sapin de Noël ? Une clope, non ? Un ticket resto ? Ça va, t'as l'air pas trop mal comparé à moi. Je me suis retrouvé, on va dire, je me suis barré de chez mes parents. Et puis, ben voilà quoi, après je me suis retrouvé à la rue, moi c'est un truc qui m'a plu, puis j'ai continué. Travailler, payer des impôts pour l'Etat, c'est pas pour moi ça, tu vois. Jamais de la vie, moi. Moi je suis anarchiste et j'ai resté à risque à la fin de ma vie, tu vois. Oui, elle les a vendus, mais maintenant c'est beaucoup, c'est beaucoup les caissiers ou les caissières qui planquent. Tu plonques dehors, ni vu ni connu, parce qu'ils ont or de mettre de la javel dessus ou des conneries comme ça, tu vois. Mais eux ils le font pas. Ils mettent un petit sac de côté et puis hop, nous nous courons, on prend ce bar. Ben tu repars, t'as des boîtes de steaks hachés, t'as du beurre, t'as du fromage, t'as du grillard râpé, t'as tout ce que tu veux, des paquets de pâtes, tout. Juste parce que la date a dépassé d'un jour. Il y a une phrase qui me faisait toujours rigoler, c'est les gens, ceux qui jettent la bouffe. C'est les premiers à ce qu'ils râlent, parce qu'il y a des gens qui meurent dès la fin. Ça c'est la poubelle de cette boulangerie. Donc c'est vraiment n'importe quoi, au lieu de les donner à quelqu'un, ils vont les jeter, mais ils ne nous les donnent pas en main propre, parce que sinon c'est eux qui se font virer. Là on leur a rien demandé, mais des fois ils font tout à part, vous voyez ce que je veux dire, ils ne mélangent pas. Donc là franchement, t'as faim, tu manges ça, ça ne va pas te tuer, c'est assez propre. Mais je ne sais pas si c'est ces sacs-là. T'as des poubelles derrière ? Normalement, souvent quand les poubelles sont ouvertes, c'est que quelqu'un d'autre est passé. Vous savez, on est plein à faire ça. Quand tu vois des pots de javel comme ça, des fois ils les ont renversés dessus. Tout ce qui est cher, enfin ça veut dire que tu vas manger des trucs de marque, ou que tu n'as pas l'habitude de manger. Tu sais pas quand tu rentres dans le magasin ? Tout ce qui est le prix choc et tout ? Ben ça, tu peux passer le soir à un peu. Souvent il y a des bacs, des trucs réduits, comme c'est bientôt périmé. Et ben ce bac là, t'es sûr que le soir même, ça va être tout jeté. Et c'est là où on trouve, il y a un abri. Il y a un abri, on peut être très cher un peu. Donc si moi je dors derrière lui, ça ne dérange pas. Et ça marche bien la manche parce qu'il y a énormément de monde qui passe là. Là c'est trop bien, c'est vraiment fort qu'on aime. On a même croisé des gens qui faisaient des trucs. On aime vous le vendre. Ah, ce que vous voulez. Enfin c'est prix libre, soit un paquet de gâteaux, soit une pièce de 20 centimes. Enfin ce que les gens peuvent, ça dépend. Ah oui, c'est mon amie Sylvie, la princesse de la rue de la Lange. Sylvie, enchantée. Vive avec l'espoir, chante quand tu pleures, alors tu seras heureux. Mademoiselle Sylvie, mais c'est pas beau. Je les ai vendus qu'on a fait tout à l'heure. Et c'est trop bien parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on mange et ce qu'on va manger. Mais c'est trop bien parce qu'on mange quand même des trucs qu'on n'aurait pas forcément mangé en ayant les sous de l'acheter. Et c'est bien, ça nous laisse pas le choix, mais c'est cool. C'est une bonne réglace là ou pas ? Non, bah pour vous dire que c'est dégueulasse, mais on trouve énormément de choses. C'est même décevant de se dire qu'il gête autant de trucs. Mais non, 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 là on a rien fait du tout. Parce que normalement quand tu fais deux sacs pleins, il a fait 80 hamburgers un jour. Mais c'est vraiment, on nourrit tous les honnards d'ici. C'est vraiment, tout le monde fait des invendus, on donne à tout le monde. On nourrit plein de monde. Ah mais, on a 80 croissons. Tu veux nourrir 80 personnes ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est la même chose. C'est au poisson ? Ça pèse, j'adore le poisson. Mon mec, il parle jamais. Il n'y a rien que de se voir de la lumière à l'intérieur et tout, on avait les matelas. On se réveillait le matin et tout à 6h, 7h et puis on était opérationnels. Mais voilà, bien ! Toi les jeunes vous voyaient, putain les gars mais vous dormez beaucoup, vous avez vu la tête et tout. Depuis qu'on a dormi 2 jours de suite comme ça à l'arrache, et bien rien qu'on a redormi 2 jours de suite à l'arrache, on a vraiment pris la même tête. C'est parti, les roues sont en travers, je me mets en travers, parce qu'ils m'ont donné un surneu, c'est mon pilier, m'appelle l'américain. Parce qu'en Amérique ils ont des caddies. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'était comme quand j'étais à l'école. Ah oui. Oh yes. Oh maîtresse, je sais. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. À Fabregues, ils disaient que j'avais cramé la forêt. Ils disaient « t'inquiète, t'inquiète ». Moi, chez moi, il y a des arbres comme ça, on faisait un peu, après on va faire un peu, il n'y a plus de branches. C'est ça votre maison ? Mais elle pète sa mère ! Non mais elle pète sa mère ! Oh, c'est un truc de mal à l'arbre ! Et les enfants, ça prend feu ! Mais non, t'inquiète pas ! Je peux poser mon sac ? T'as va ? T'as va ? Elle est hallucinée ! Elle est surée tourne avec le ciel, elle fait du coup. Vous étiez malade ? Le toit et tout là. C'est comme dans Tarzan ! Je t'ai joué ! Qu'est-ce que ce sont les détails ? Car Another app ! C'est mon casage ! Elle a joué ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.